Générique 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 Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion, l'est là. On va faire un voyage, on va repartir vers l'Inde. On reparle ce soir de l'association Solidarité Inde, c'est dans Casement Réunionnais. Alors on va commencer ainsi. Florence Poulin, bonsoir. Bonsoir. Présidente de l'Asie, l'association Solidarité Inde. Annie Boucrel, vice-présidente, bonsoir. Bonsoir. Alors je vais vous laisser vous présenter vos invités, puisque ce sont vos invités. C'est vous qui allez, non pas les questionner, mais surtout traduire ce qu'ils vont dire, parce qu'eux vont s'exprimer en anglais. Alors je vous laisse faire le tour, même si moi je les connais déjà. Allez-y. Ok, donc notre association en fait est partenaire avec l'école Jeannamitab à Bodhgaya, dans le nord de l'Inde, dans le Bihar, entre Delhi et Calcutta. Et les enfants que nous aidons sont encadrés dans l'école Jeannamitab, donc dans le nord de l'aide, par Anand Vikram, qui est secrétaire, qui est dans l'école tous les jours, qui s'occupe de la logistique, et qui est responsable des enfants. Anita, sa femme. Sonny, qui est enseignante d'Indie et de mathématiques dans l'école, et qui est également l'épouse de Rajiv Kamal, qui est le président de l'école. D'accord. Alors d'abord, leur visite à la Réunion, il y a un objectif particulier ? La visite à la Réunion, c'est depuis 15 ans, les actions pour les enfants faites par nous ici, et puis par eux là-bas, en partenariat. Et donc une invitation par des sponsors qui se sont regroupés, pour qu'ils puissent enfin rencontrer la plupart des parents et marraines, qui sont surtout de l'île de la Réunion. D'accord. La question, c'est donc qu'il va y avoir un événement de rencontre ? C'est ce qui est prévu ? Il y a eu un partenariat avec un collège, donc c'est un échange qui va avoir lieu en 2019. Les enfants d'un collège iront découvrir l'Inde et en même temps l'école Jeannamitab, ils vont avoir un échange. Et ensuite, nous l'espérons, quelques élèves de l'école Jeannamitab pourront venir rendre visite à ces collégiens à la Réunion. On va replacer la session dans un cadre chronologique, à quelle année vous avez créé cette association ? Et à quel moment vous avez commencé ? Et qu'est-ce qui vous a amené à vouloir apporter votre soutien à la sécurité des enfants de Jeannamitab ? C'est un voyage d'une association de yoga qui a permis aux gens qui se sont rendus à Bodhgaya, qui est le berceau du bouddhisme, de se rendre compte qu'il y avait un besoin des enfants dans grande détresse, qui n'avaient pas accès à l'école, à la santé, ni à une bonne nutrition. Et au retour à la Réunion, cette association a lancé le projet de Jeannamitab, c'est-à-dire la création d'une structure en internat où des enfants pourraient être accueillis, soignés, vêtus, suivis, en sécurité, parce qu'il y a beaucoup de problèmes d'insécurité. Et voilà, depuis 15 ans, Jeannamitab et donc l'association ici travaillent main dans la main pour tous ces enfants qui font leur chemin, voilà, grâce à ça. D'accord, alors on va, c'est combien de temps que vous trouvez votre association ? 15 ans, voilà, c'est ça, ça va ensemble. C'est vraiment, c'était un projet lié. D'accord, comment aujourd'hui fonctionne l'établissement ? L'établissement fonctionne par le biais de parrainages, parce que nous faisons des parrainages d'école, donc de l'école, parrainages d'enfants, parce qu'il y a des personnes qui préfèrent parrainer un enfant, mais à savoir que l'argent que nous récoltons est destiné à tous les enfants. Il n'y a pas de différence, ça fait marcher l'école, autant pour acheter la nourriture, payer les enseignants, tout ce qui est l'action santé, et puis les urgences. Il peut y avoir des urgences, comme nous avons eu le cas l'année dernière, pour une greffe. Pour une ? Une greffe de rein. D'accord. Comment vous travaillez avec ces personnes qui sont sur le plateau ? On travaille en partenariat, c'est-à-dire que c'est une équipe. Et donc, tous les jours, via Messenger, quand ils ne sont pas là, ou par téléphone, on communique sur tous les aspects et les problèmes liés à la gestion d'un internat, d'une école, que ce soit du côté administratif, dont s'occupe surtout Rajiv, ou du côté concret, avec les enfants, tout ce qui est lié. Vraiment, c'est comme ici, sauf que c'est là-bas. Et voilà. D'accord. Alors, je vous laisse vous leur demander comment ça se passe là-bas. Alors, nous avons expliqué un peu sur l'école, et ainsi de suite, notre partenariat. Et maintenant, vous êtes en charge de expliquer et de parler sur votre école, sur les enfants, leur vie en Indien, et ainsi de suite. Donc, vous parlez et je traduis. Merci. Donc, c'était pour des enfants, voilà, dans conditions difficiles, donc en 2013. Alors, je... Ah, pardon, c'est pas la peine ? Non, non, si, 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 de le faire, parce que les gens regardent. Mais j'aimerais bien que si on peut l'entendre, parce que je pense qu'il y a des gens qui parlent anglais, qui ont dû comprendre un petit peu ce qu'il y a dit. Oui, donc. De détailler un petit peu. Il a parlé des enfants de la rue, il a parlé de... Oui, donc tu veux que je détaille plus ? Oui, détaille plus. Non, parce que je voyais que vous aviez compris. Oui, mais je ne sais pas ce que c'est pas pour moi. Ok, donc il y a les enfants des rues, des enfants en situation de handicap, parfois, au départ, il y avait des mendiants de rue qu'on a essayé de scolariser, d'ailleurs, ils sont retournés à la rue, ils n'ont pas voulu rester, mais on essaye. Voilà. Donc, vous pouvez... Et... Oui, donc, c'est une... C'est encore une région très reculée où tous les enfants n'ont pas un accès à l'éducation dans le sens de l'école, la santé, tout ce qui concerne l'éducation en général. Et donc, par le biais de Jeanne Amitab School, il y a une volonté d'encourager les enfants d'abord d'aller à l'école, parce que souvent, ils sont au champ, c'est très rural, et puis ensuite, de leur donner un niveau d'éducation correct pour pouvoir être au niveau et s'épanouir. Vas-y. Tout est gratuit. Tout est gratuit. Pour l'éducation, l'éducation, l'école, la médecine, et aussi pour les autres pauvres moments, pour les handicaps, pour le centre de soins, et pour le centre de soins de l'éducation. Donc, tout est gratuit dans l'école. Il y a la nourriture, les soins, parfois les habits, et aussi pour les enfants handicapés, des moyens de pouvoir avoir une scolarité normale, voilà, tout ce dont les enfants ont besoin. Et grâce à l'aide conjointe et au partenariat avec l'Asie, il y a eu beaucoup de bons résultats, beaucoup de bénéfices pour les enfants, puisque certains ont même accédé à des études supérieures dans différents domaines. Nous pouvons imaginer que ces types de enfants, qui ont des backgrounds de famille, sont très indépendants. Les parents de famille, ou les grands frères, ne connaissent pas les signatifs. Et ces enfants, ces enfants de la famille, ces enfants, ont venu à étudier pour Delhi, Rajasthan, et différentes villes d'India. Donc, là, on peut voir, concrètement, que des enfants dont les parents ne pouvaient même pas signer leur nom, c'est-à-dire, c'est comme à l'ancienne, une croix, et de conditions vraiment modestes dans des villages reculés, actuellement, font leurs études d'ingénierie, d'ingénieurs à Delhi, ou au Rajasthan, et donc, c'est un constat, et voilà. Voilà, donc grâce à cela, en fait, la mission et l'espérance qu'on a pour tous ces enfants, c'est d'arriver bientôt à avoir un bon métier et à bien s'en sortir, malgré leurs conditions, au départ, défavorisées. D'accord, on va passer à la question du Rajiv Kamal. Un petit peu, quel est l'essence même de cette école, et qu'est-ce que, est-ce que c'est plus vraiment pour essayer de, je dirais, puisqu'on vient de dire, Alain Kvikram, c'est vraiment de construire des passerelles vers, j'ai une vie meilleure, finalement. Oui, s'il vous plaît, vous pouvez parler sur le principal objectif que vous avez. Est-ce qu'il y a à la fin de donner la meilleure façon pour les enfants pour la meilleure vie possible pour eux ? Je m'y suis Rajiv Kamal, président de Janamitab Welfare Trust, Bodhkaya, India. Nous sommes en train de boarding schools et une première school, c'est par de la Bodhkaya, c'est dans un village Itma, c'est 20 km par de la Bodhkaya, c'est très rural area, c'est quand nous avons ouvert la school, il n'y a pas d'école et les enfants nous avons vu que les enfants étaient en train et ils allaient au biais avec la veille et la veille et le biais. Ok, donc quand ils ont commencé, en fait, ça a commencé dans l'école d'Itwane qui est éloignée d'une centaine de kilomètres à peu près, je n'ai pas entendu le chiffre, de Bodhkaya et ils ont vu que dans ce village, il n'y avait pas d'école, les enfants, la journée, ils allaient avec les vaches ou dans les champs, ils se promenaient et c'est de là qu'il y a eu la première école fondée par, voilà, le jeune habitable. Voilà, la volonté, ça a été de ces enfants qui étaient dans les champs sans aller à l'école, de leur donner l'éducation nécessaire et l'accès au savoir afin qu'ils puissent jouer un rôle dans leur propre société pour l'Inde, pour leur village, pour leur région. Qu'est-ce qu'on apprend à l'école ? Qu'est-ce que les enfants apprennent à l'école ? L'écrire, c'est tout. Ah, c'est le même. Il est asking qu'est-ce que les enfants apprennent à l'école ? Vous devez parler de tout. nous avons nous donnons l'éducation comme l'éducation nous donnons l'éducation 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 la Every Sunday, we go to the temple for the pujas, so we are expecting to everything and we are expecting everything to the religions also and everything. Our children is doing very good painting. He went one time to Madhuvani, the place in Bihar. The painting is very famous in all over the world. Some children went there and they are doing very good painting now. They paint by self and all the rooms and the desk by themselves. So it is very and by the painting award and speech award and the singing award is taken many times. It's first first prize before now is the president and he was before the governor of Bihar. So we are very lucky. Our children are very lucky to doing these things. So it is an education of culture general but there are also courses of yoga, of music, of painting, of sport, dance, mathematics, science. Yes, it is an education that is an education that is recognized by the state. We pass the examens. And the students have a very good level. They receive a lot of prix. It is important there at the speech. There is a speech. There is a speech. There is a speech. There is a way that we are talking about, how we are talking about. And then they also have a stage of dance in a... In a place where they are recognized for that. They are often recognized as a very good result by the governor of Bihar. Also. What is the role or mission of women in this school? What about women? Their mission? Ah, it was a question. No, no, no. I was talking directly about women. What are you doing? What is your role? What are your roles in the school? And please, Sony. Simply. Relax. Quel travail elle fait? Yes. What is your job? You start and then you explain. Yes. My name is Sony Kamal. I started to teaching two years ago. And I teach mathematics for little children. Class one to six. D'accord. Case information. What is your... What is your... How did you... What is your competence? What is your competence? What is your high level in studies, please? I... 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 I did... I actually complete for mathematics. D'accord. Okay. Uh... Madame. Merci Sony. Sa mission, son rôle? Son travail. Anita doesn't work. But she supports her husband. D'accord. She's volontiers. What ? J'ai quelque chose à dire. Nous sommes une ONG, donc nous n'avons pas les moyens d'embaucher, de payer des professeurs qui ont des niveaux de doctorat et compagnie. D'agrégation. D'agrégation. Donc ce sont des gens du plus haut niveau possible, suffisant pour que les enfants arrivent à un niveau d'étude qui leur permet de passer les examens. Ce qu'on constate actuellement, c'est que, avec tous les examens intermédiaires, ce sont les mêmes à peu près que nous avons ici. Les enfants arrivent, comme on a pu le dire, à des études d'ingénieurs. On complète l'action à l'école par des cours du soir à l'extérieur. Donc on arrive à compenser le fait que les professeurs n'aient pas des hauts niveaux d'agrégation par tout le reste et on a des résultats. D'accord. Aujourd'hui, ma question, c'est avec quels moyens aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous attendez un petit peu aussi du public, de la population régionnaise ? On nous apporte un peu de soutien, je suppose ? Oui, on a vraiment besoin de soutien. Aujourd'hui, on va dire qu'on est un petit peu en difficulté parce qu'on a beaucoup d'enfants et on a très peu de parrains. Donc, il faut savoir que tous les ans, il faut acheter des nouveaux livres, des cahiers. Et aujourd'hui, on en a vraiment besoin. Alors, il y a des fois, on est obligé de couper certains postes de dépenses, de diminuer, parce qu'on n'a pas assez de moyens pour pouvoir payer certaines choses. Donc, ce qu'on a besoin, c'est de parrains, que ce soit des parrainages pour l'école ou des parrainages d'enfants, à savoir que l'argent sera de toute façon, comme on dit, mis dans un seul sac et redistribué pour chaque poste de dépenses. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est là. C'est vraiment pour faire un appel aux réunionnais, surtout qu'une grande majorité de réunionnais sont d'origine indienne. Alors, pourquoi pas ? Et même si vous n'êtes pas d'origine indienne, venez quand même nous rejoindre et aider ces enfants. Oui, je voulais juste dire qu'il y a encore 300 enfants qui sont sur liste d'attente et qui attendent de venir à Jeanne Amitab, parce que Jeanne Amitab est une école très reconnue à Bodhgaya, parce qu'elle a justement de bons résultats et une très grande ouverture sur notre culture et d'autres cultures. Et donc, 300 enfants attendent de venir à l'école. Donc, on a aussi besoin, si vous le voulez bien, de l'aide de tous pour permettre à ces enfants, qui ont envie d'apprendre, de venir et d'être inscrits à Jeanne Amitab. D'accord. Thomas a dit ce qu'il y avait à dire, c'est bon ? Je voulais rajouter une chose. Ah oui ? On dit que l'école, elle est gratuite, mais en fait gratuite pour les enfants qui viennent dans l'école. Mais en fait, ce sont les parrains qui payent cette école. Ce que disait Annie Boucrel, c'est que vous avez 300 enfants sur liste d'attente. Oui. Vous êtes à l'attente de 300 parrains, je suppose ? Oui, peut-être pas 300, parce qu'on arrive à optimiser des budgets. Mais voilà, on va faire avec ce qu'on a, mais voilà. Allez-y. Oui. 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 Qui ? Oui. Quelle, oui. 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 will support to SI and for this is the big mission for a Bihar people we had poor people and we cannot take the children's the waiting list from waiting list between to some funder so if the larvian people can be supported to enjoy and I like member in SI and then should be better for the people of the poor children and I would like to also to welcome them in both Gaia to Mahabodhi temple is the world heritage temple and they will come to this is the temple of the world heritage Mahabodhi temple so thank you people have to come and we will see the all our work also and the temple Mahabodhi temples so Anand reparle des 200 élèves pardon je me suis trompé des 200 élèves sur list d'attente et il demande donc aux gens de bien vouloir supporter l'Asie c'est à dire par le même principe de partenariat l'école et il vous invite à venir à Bodhgaya qui est aussi la source donc du bouddhisme et de magnifiques temples et vous serez accueilli vous pourrez visiter l'école et profiter de ce bel endroit d'accord je veux juste dire c'est un appel en tout cas de de la part de monsieur Anand Vikram donc un appel aux réunionnais pour venir soutenir l'école donc de jean habita donc de Bodhgaya donc et c'est combien normalement vous attendez par parrainage un parrainage c'est si possible 30 euros par mois donc ça fait 3 x 12 33 60 euros par an après si si vous ne pouvez pas vous faire une donation nous après on se charge de l'attribuer aux différents de la répartir c'est déjà énorme donc un vrai parrainage c'est 30 euros par mois et puis bien sûr de toute aide et la bienvenue et aussi votre visite aux enfants là bas qui et qui est extrêmement importante parce que vraiment c'est une partage d'un échange entre culture et entre humains très intéressant je vais vous poser la question pour savoir si jamais il ya des réunionnais qui souhaite partir dans cette région l'accueil des touristes l'hébergement de la restauration tout est ok vous pouvez vous loger à partir de 7 euros 50 par par nuit jusqu'à 20 comme nous et puis pour la nourriture il ya des restaurants clean il n'y a pas de souci c'est comme on veut mais tout est bien organisé pour aller là bas c'est un risque il ya beaucoup de d'action humanitaire fait en direction de l'inde de la réunion aujourd'hui est ce que il y en a pas est-ce que c'est pas un peu chacun le fait que ça chacun le fait de son côté c'est à pas devenir un petit peu ben ça demande de plus en plus de moyens et l'inde est assez grand et c'est 1,3 milliard d'huit ans oui mais bon même si l'inde est la cinquième puissance mondiale actuellement il ya des soucis de baisse de sociaux de problèmes des problèmes sociaux comme on peut en avoir même ici encore alors qu'on est très développé et il peut y en avoir cent mille ong c'est pas grave parce qu'il ya tellement d'endroits donc c'est c'est pour ça qu'il ya beaucoup d'ONG c'est que suivant l'endroit où on va on voit un besoin donc on agit à l'endroit qu'on a vu est ce qu'on a avec ce qu'on a ressenti donc bien sûr on travaille chacun pour ce qui nous porte à coeur dans l'endroit où on a été porté par le besoin d'entraide d'accord au delà de la des moyens que attendent l'école je l'habite donc d'ailleurs c'est qu'est ce que qu'est ce qui peut y avoir comme lien aujourd'hui entre cette région de l'inde bien sûr vous et la réunion mais il énorme c'est la mémoire c'est la mémoire de l'île c'est une partie de la mémoire de l'île l'île l'inde c'est très fort d'ailleurs en venant on est passé par tour des roches où il ya une grosse cérémonie aujourd'hui et tous les quatre et tous les cinq on était dans la voiture ils ont voulu s'arrêter à les commencer à parler avec les gens il ya un lien invisible de 2,2 ancestral fort parce qu'ici il ya de l'inde il ya l'inde ici elle est très présente et on le comprend en allant là bas on est un peu comme ici c'est ce que j'ai ressenti j'habite à ville elle mais quand je suis arrivé à beau de gaillage j'ai dit ben oui il y avait évidemment la même source juste rappeler qu'aujourd'hui c'est la fin de la fête dix jours donc à saint paul c'est la cérémonie donc oui il ya beaucoup de monde c'est magnifique que vous avez donc à tour des roches à moi que vous ayez autre chose à rajouter france alors moi je voudrais dire que je parraine un enfant depuis même deux depuis quelques années je vais vous c'est qu'il aime la langue française et c'est son rêve pour devenir dit touristique dans son pays bien sûr et depuis un an et demi voilà il apprend le français il parle couramment le français aujourd'hui donc c'est pour vous dire qu'il y a vraiment du résultat il vient d'un village très éloigné où personne n'a fait d'études donc il est en plus le premier à avoir fait des études il se trouve maintenant sur des lits il parle couramment français il est vraiment content et c'est vraiment un partenariat entre l'école une marraine et un enfant comme il dit je n'ai rien à t'offrir c'est vrai il n'a pas les moyens il n'a rien à m'offrir mais un jour il m'a dit je n'ai rien à t'offrir mais ce que je peux t'offrir c'est ma réussite donc je je considère que ça ça en vaut la peine c'est un très beau cadeau c'est un très beau cadeau d'accord ben écoutez on va nous continuer à relayer l'information de l'école de j'ai l'intermitable donc de becaïa là donc on va essayer de vous montrer des images j'espère qu'on aura de nouvelles de nouvelles images je n'ai pas été chercher sur non c'est parce que c'était les images d'avant j'aurais aimé les images actualisées si c'était possible ce serait mieux à montrer donc flanc cela vous montre donc le le prospectus donc pour aussi pour donc pour parrainer un enfant donc de l'école voilà donc vous allez sur internet vous allez même sur facebook et vous tapez asi association solidarité ind vous allez retrouver notre facebook vous pouvez nous parler directement prendre des informations vous pouvez parrainer via le notre site web et à l'arrière donc de ce petit bulletin vous avez aussi la possibilité de parrainer ou même d'adhérer l'adhésion il a 30 euros par an c'est bien aussi et vous pouvez nous joindre au 06 92 98 65 16 donc nous vous remercions et nous vous attendons vraiment vous pour aider tous les enfants ça c'est l'école donc notre école partenaire derrière vous avez la photo de l'école dans l'ont très les images la dernière fois qu'on a parlé de l'école non on n'a vraiment montré oui on voit pas parce que c'est brillant et que d'accord les images vont pas être visibles mais on reviendra la prochaine fois qu'on reviendrait on montrera les images sont ils repartent quand normalement les deux juin donc oui ça est assez rapide et donc on aura l'occasion de à ce moment là de voir un petit peu comment vie vie l'école là bas et puis je pense qu'on aura les informations de la part de des personnes qui sont là merci 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 à vous thank you thank you